Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wandy. On se retrouve aujourd'hui sur un guide consacré au donjon de keros et au farming du hall de feu. Je vais vous donner 4 stratégies qui vont vous permettre de passer les paliers facilement et vous permettre de farmer le plus rapidement le donjon de feu. Il faut savoir que le donjon de feu, ce qui nous dérange, c'est que le boss, il a sa petite spécialité à lui, c'est de déposer une bombe sur la gueule de toute notre équipe. Cette bombe, après 2 tours, explose et va nous tuer notre unité. Donc, je vais vous donner 4 grosses techniques qu'utilisent les bons joueurs. A vous de choisir celles qui vous conviennent mieux en fonction des monstres que vous avez pour essayer de passer les niveaux. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes bloqué au B7, grâce à cette stratégie vous passerez le B8, le B9. Peut-être que dans quelques semaines vous farmerez le B10 de façon aisée. Ce qui vous permettra d'avoir des essences supérieures et des essences moyennes plus facilement. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui nous dérange, ça va être la bombe que le boss va nous poser sur la gueule et qui va exploser dans 2 tours et nous tuer notre unité. Donc, je vais vous donner 4 techniques qui fonctionnent très très bien, qu'utilisent tous les bons joueurs sur Summoner Zoo. La première technique qui est super intéressante, mais qui n'est pas la plus facile à mettre en place, c'est d'avoir une technique, une team qui va faire énormément de DPS. Je m'explique. Si vous avez une équipe qui va faire beaucoup de dégâts, vous arriverez à tuer le boss avant même que la bombe explose. Ça, c'est intéressant. C'est pas la stratégie la plus simple à mettre en place, mais c'est une stratégie qui fonctionne très bien. C'est une stratégie en général, c'est pas la première qu'on va utiliser, mais c'est une stratégie qui va fonctionner plutôt en mid-late game, grâce à une équipe qu'on aura bien ruinée. Et du coup, ça va nous permettre de farmer un maximum le donjon quand on a besoin d'éveiller un de nos monstres. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le Cleanse. Le Cleanse, c'est quoi ? C'est nettoyer la bombe qu'on a sur nous. Et du coup, je vais vous montrer un peu les monstres qui sont intéressants. En général, on va plutôt choisir des monstres qui ont un Cleanse pour tous les alliés. Pourquoi ? Parce que si on arrive à retirer la bombe seulement sur un seul allié, les quatre autres alliés vont quand même mourir. Et du coup, finir le boss avec un seul monstre, c'est pas facile. Je vais vous conseiller des petits monstres. Déjà, pour moi, mon préféré au début de jeu, pour ceux qui n'ont pas de monstres qui fonctionnent bien, je vous conseille de farmer Lulu. C'est un deux étoiles natifs, c'est très facile à skill up. Vous le ruinez en vitesse. Et du coup, avec son troisième sort, vous allez pouvoir retirer deux effets nocifs à tous les alliés. Et en plus, ça va soigner. L'avantage de Lulu, c'est que c'est très facile à obtenir. Et en plus, c'est un avantage élémentaire parce que c'est un élément haut. Un autre monstre qui est très facile à obtenir et qui fonctionne très très bien, c'est la sorcière mystique feu, Rebecca, qui grâce à son troisième sort, va retirer un des effets nocifs de tous les alliés et récupère 15% d'EPV. Donc c'est un sort qui est aussi très intéressant. Rebecca est un monstre facile à obtenir, facile à skill up. Donc moi, je vous conseille, si vous n'avez pas Lulu, ou si vous trouvez que Lulu est un peu trop faible, vous pouvez utiliser Rebecca, qui est un monstre de plus en plus joué dans celui d'Anse War. Si vous avez de la chance, je vais parler de monstres qui sont très très forts. Un 4 étoiles natifs, cette fois, ça va être la Ondine Vent. Alors, il faut que j'essaie de la retrouver. Elle est ici. Delphoi, grâce à son troisième sort, qui va annuler tous les effets nocifs des alliés, et en plus, ça va les immuniser pendant deux tours de tous les debuffs, donc des prochaines bombes, et en plus, ça récupère 20% de l'Ordine. Donc vous voyez, forcément, c'est un 4 étoiles natifs, donc son troisième sort est plus intéressant que Lulu, et plus intéressant que Rebecca, mais le monstre est moins facile à obtenir. Si vous avez eu de la chance, vous pouvez avoir un 5 étoiles natifs qui s'appelle Vélaguel, donc l'archange de fond, qui lui, sur son troisième sort, va supprimer aussi tous les effets nocifs de tous les alliés. Ça les immunise pendant trois tours, pas deux tours, mais trois, et en plus, ça va augmenter la jauge d'attaque de 30%. Donc ça fait quand même que Vélaguel a un très très bon monstre, mais qui n'est pas facile à obtenir forcément pour farmer le donjon. Il y a un monstre, un autre 5 étoiles natifs, mais qui est farmable, c'est Véromoss. Véromoss est un monstre très intéressant, car sur son passif, à chaque tour, il va retirer un effet négatif sur les alliés. Donc vous avez la bombe, sachant que vous avez deux tours pour retirer l'effet négatif de la bombe. Véromoss, avec un peu de vitesse, s'il joue juste après, s'il est paston, donc il va pouvoir réattaquer, et du coup, à chaque tour, il va retirer cet effet nocif, donc la bombe. Donc Véromoss est un monstre facile, à obtenir, alors je ne dis pas que c'est aussi simple que Lulu, je ne dis pas que c'est aussi simple que Rebecca, mais en passant quelques semaines dessus, en farmant les bons monstres, vous pourrez obtenir Véromoss, qui vous permettra de farmer beaucoup plus facilement le B10. Donc ça, c'était la deuxième technique, c'est le cleanse pour tous les alliés. Il y a une troisième technique, qui s'appelle l'immune. Alors j'en ai déjà parlé, un petit peu justement, avec Delphoi, avec Vélaguel, grosso modo, c'est que vous avez un buff sur vous, qui vous empêche de prendre les débuffs. Par exemple, moi, un monstre que j'aime beaucoup, et que j'ai eu la chance d'avoir, c'est Woussa, Woussa qui va immuniser mon équipe, pendant trois tours, des effets négatifs. Donc, je ne peux pas prendre la bombe, pendant trois tours. Donc en général, en automatique, ça permet, il pose son bouclier, et du coup, j'arrive à finir le géant, pas le géant, le palier B10, très fascinant. Vous pouvez utiliser une Chloé, vous pouvez utiliser un Borsalino, Borsalino qui est le chevalier magique, je crois. Oh, je ne dis pas une bêtise. Il s'est caché, je l'ai vu tout à l'heure. Hop, il est ici. Borsalino qui, lui, va protéger tous les alliés de la mort, va supprimer tous les effets nocifs, et ça donne l'immunité. Donc voilà, ça c'est un monstre. Souvent, il y a des gens qui disent, ouais, fous du goût de Borsalino, et les gens qui disent, ouais, il n'est pas top, fous de le, on préfère Briand, on préfère les autres, pourquoi pas Dias. Et bien, Borsalino a quand même son intérêt, c'est un monstre qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous l'avez, gardez-le, ça peut être utile, entre autres, pour farmer le hall de feu. Vous pouvez mettre une Chloé, une Chloé va donner aussi, justement, ce côté invincible, donc vous n'allez pas mourir, qui est très intéressant. Et puis, la quatrième technique, donc la première, une équipe full DPS, la deuxième technique, le cleanse d'équipe, la troisième technique, l'immunité, et puis la quatrième technique, qui fonctionne, un peu moins bien à mon sens, c'est d'avoir beaucoup de résistance. Si vous avez une équipe qui a beaucoup de résistance, vous allez moins prendre les bombes. Peut-être que vous allez avoir un allié, deux alliés qui vont prendre la bombe qui vont mourir, mais les trois autres vont survivre et ça va permettre de tuer l'ennemi. Donc ça, c'est intéressant. Ça marche très très bien. En général, ça marche très bien, surtout avec un bon leader skill. Il faut un bon leader skill, alors je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme leader skill. Voilà, par exemple, une Iressia sur une team O, donc ça fonctionne très bien pour le hall de feu, qui va augmenter de 50% la résistance. Donc, ce n'est pas un monstre qui est dégueulasse, justement, ça va faire des dégâts continu, ça soigne, et ça permet d'avoir 50% de résistance. Donc, vous n'allez pas prendre la bombe et du coup, vous allez réussir à tuer le boss très facilement. Après, vous avez aussi la possibilité de combiner les techniques et puis ça fonctionne tout aussi bien. Par exemple, moi, si je regarde ma team B10, qu'est-ce que je prends qui est utile ? Je vais prendre mon Roussa qui va me donner l'immunité et puis je vais prendre mon Veroboss qui à chaque tour va faire un cleanse. Donc après, peu importe les monstres que je vais prendre, je vais réussir à faire très facilement le hall de feu. En tout cas, les petits invocateurs, les petites invocatrices, j'espère que cette vidéo vous a aidé, va vous permettre de former beaucoup plus facilement le hall de feu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à aimer la vidéo et la partager. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Allez, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada